Si le monde était à mon image, est-ce qu'il serait meilleur ? La réponse, elle n'est pas évidente. Alors, j'ai entendu cette phrase d'un de mes amis et mentors qui s'appelle François Lemay. Et depuis que j'ai entendu cette phrase, ça me tourne en boucle, elle me tourne en boucle en permanence parce que la réponse, pour moi, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas forcément positive. Bonjour, ici Ludovic Bréon, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Alors, la réponse, elle n'est pas évidente parce que je m'aperçois que j'ai encore mes zones d'ombre. Il m'arrive d'être encore sous pression, sous tension, d'être stressé. Il m'arrive de critiquer certaines personnes. Il m'arrive de me comparer, de me sentir inférieur aux autres ou supérieur aux autres. Il m'arrive encore de culpabiliser. Donc, je m'aperçois que j'ai encore des progrès à faire dans un certain nombre de domaines. Alors, oui, j'ai bien avancé sur l'entrepreneuriat zen, je dirais. J'écoute beaucoup plus mon intuition. Donc, j'avance un pas après l'autre. Je suis plus conscient d'un certain nombre de choses. Mais j'ai encore pas mal de progrès à faire. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si cette question a un sens pour vous. Mais de mon côté, je parle beaucoup de participer à la création d'un monde meilleur, de faire évoluer le monde. Mais avant ça, bien sûr, avant de faire changer les choses, eh bien, changeons nous-mêmes, évoluons, devenons en fait la meilleure version de nous-mêmes. Et est-ce que je suis aujourd'hui, de mon côté, la meilleure version de moi-même ? J'avance un pas après l'autre. Mais je pense que je peux encore progresser largement pour, avant de vraiment inspirer les autres, avant de transformer ce monde. Et donc, avant de le transformer, il faut vraiment que j'incarne, en fait, la vision que je souhaite avoir de ce nouveau monde, plus juste, plus équitable, avec plus de paix, plus d'équité, plus de solidarité, plus d'entraide, plus d'authenticité, plus de transparence. Donc, tout ça, eh bien, je vais l'incarner de plus en plus. En tout cas, c'est le challenge que je me fixe, parce que je veux vraiment faire ma part pour participer à l'évolution, donc, de ce monde qui en a bien besoin. Donc, je me suis fixé le challenge d'avancer, donc, un pas après l'autre, faire la meilleure version de moi-même. Et, bien sûr, ça ne va pas se passer d'un coup, ça va se passer progressivement. Mais en étant vigilant et en me libérant progressivement de mes vieux schémas, donc, une bascule va finir par se faire au niveau individuel et puis ultérieurement au niveau collectif, lorsque suffisamment de personnes auront également décidé, donc, de faire cette même bascule. C'était Ludovic Briand qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Donc, si cette vidéo vous a inspiré, fait écho chez vous, eh bien, n'hésitez pas à la partager, à la liker, éventuellement à la commenter, que vous me disiez ce que vous en pensez. Et, en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.